Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la cuisine coréenne Aujourd'hui, tuto sur comment faire un pachon Ou plutôt un remise de pachon Parce qu'on va utiliser une pomme de terre Normalement on n'en utilise pas On va utiliser des crevettes crues Normalement il n'y a pas de crevettes dans le pachon Mais voilà, un pachon remake maison Fait par ma copine Vous aurez besoin d'un poireau D'un oignon D'une carotte D'huile de sésame oil Enfin, sésame oil Une pomme de terre De la farine spéciale à pachon 500 grammes de crevettes crues Et de 2 oeufs Vous allez commencer par les crevettes Vous coupez les têtes, vous coupez la queue Vous retirez la peau, les pattes et tout ça Et vous les coupez comme ça en petits carrés Vous prenez, vous coupez Avec un couteau bien coupant Faites attention à vos doigts s'il vous plaît Et vous retournez Vous recoupez Vous me faites un petit peu des sortes de petits cubes Prenez un plat qui est plutôt grand Parce que 500 grammes de crevettes crues Croyez-moi que ça prend de la place Et ensuite vous passez aux carottes Vous me préparez les carottes Vous me les coupez en fines lamelles Vous faites le poireau aussi Vous me le coupez en deux A la moitié, là où ça change de couleur Entre les feuilles et le tronc Concernant l'oignon L'oignon, vous allez prendre un quart de l'oignon Et vous allez le mixer avec la patate Le but c'est vraiment de faire de la purée Vous allez le voir très peu Là je suis en train de préparer le mixeur Un soutien moral dans la cuisine est toujours très important Et c'est mon rôle Donc voici à quoi ressemble Là en jaune vous voyez c'est la fameuse purée Avec la patate et l'oignon On va passer à la fameuse farine Moi je vais appeler ça de la farine C'est pas vraiment de la farine C'est de la farine particulière C'est de la farine coréenne pour Pachon On va appeler ça de la farine En soyons un peu plus rapide dans nos expressions Il faut 200 grammes Alors pour être totalement sincère avec vous Ma copine le fait au feeling Elle est coréenne Donc elle a l'habitude de le faire Elle l'a fait en étapes Elle n'a pas tout mis d'un coup Et je vous conseille d'ailleurs de faire pareil Et au total ça fait 200 grammes Vu qu'elle n'a pas du tout mesuré Qu'elle l'a fait au feeling Je suis allé mesurer le paquet après Pour savoir qu'elle avait utilisé pour 200 grammes Sachez d'ailleurs aussi pour information Tout cela ça fait à peu près pour 8 personnes Ça fait une petite quinzaine de galettes Ça dépendra évidemment de la taille de vos galettes Là on arrive sur une étape très importante Très 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 importante Et je vais la répéter plusieurs fois C'est le mélange Il faut vraiment prendre votre temps Lorsque vous mélangez Pour qu'il y ait de tout partout Et atteindre une bonne texture Vraiment c'est très important le Pachon Parce que ce sont des galettes Toute votre texture Vous allez l'utiliser pour faire des galettes Et s'il n'y a pas de carottes partout Ça n'aura pas le même goût Donc ça ne sera pas bien Ce ne sera pas forcément bon Donc là vous ajoutez le poireau D'ailleurs vous avez vu Le poireau vous mettez la moitié du poireau Donc un quart de blanc Et un quart de feuille Vous les recoupez d'ailleurs Pour ne pas que ce soit trop grand Vous ajoutez aussi les carottes Et vous remélangez Prenez le temps de mélanger Encore une fois Je le redis Mélanger c'est très important Donc prenez le temps qu'il faut Pour être sûr qu'il y ait de tout partout Honnêtement ça prend plusieurs minutes Pour bien mélanger Ça peut vous prendre 5 minutes facile C'est pas... voilà C'est long Prenez votre temps là-dessus Ajoutez de l'eau aussi A l'ensemble du mélange D'ailleurs nous on avait mis aussi des oignons Dans l'eau Comme ça il y a aussi des oignons crus Ça ajoute du goût Clairement ça ajoute un bon petit goût On ajoute un peu de sel Un peu de poivre Et là maintenant on casse les oeufs Donc un oeuf de cassé Le second Et évidemment Vous aurez bien compris la leçon Une fois que les oeufs sont cassés Vous allez touiller Encore une fois Pour que les oeufs se répandent partout Et là on a un peu plus petit goût 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 passons au sésame oil ne faites pas les mecs ça sent très fort donc n'en mettez pas trop vraiment la moitié d'une cuillère à soupe c'est suffisant normalement ça n'y est pas dans la rotette du pachon mais voilà petite recette de grand mère on l'ajoute parce que ça donne vraiment un petit goût sympathique on change de lieu on est en train de cuire on est chez ma grand mère voilà vous connaissez ma vie de saucisson sachez aussi que le pachon doit se manger après la cuisson pas forcément directement après tu peux attendre cinq minutes mais ça se mange chaud sachez que c'est comme les crêpes il faut beaucoup d'huile mais il faut même plus d'huile que sur les crêpes parce qu'il faut pas que ça colle vraiment que vous puissiez leur tourner sans souci et pour les premiers par contre là c'est comme les crêpes la poêle n'est jamais assez chaude donc retourner les plusieurs fois appuyer dessus pour que ça cuisse bien à coeur c'est très important sinon c'est pas comme si c'est pas bon de la cour être crue et tout ça tout le mélange sera pas bon du tout si c'est pas assez cuit là c'est un pachon assez cuit regardez bien prenez une note vous voyez c'est pas c'est pas c'est un peu plus que doré c'est pas cramé mais ça commence un petit peu à être noir mais sans être cramé c'est vraiment du doré plus 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 j'ai envie de dire pour vous donner voilà un petit indice vous pouvez encore une fois voir la couleur là celui là le premier qu'on a retourné là était vraiment très bien niveau de la cuisson sur la seconde face le pâteson se déguste en entrée ou en apéritif pas de souci vous pouvez le faire pour les deux mais encore une fois juste après l'avoir cuit n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé cette recette et si vous l'avez aimé ou si vous avez fait un pachon original n'hésitez pas à me le dire et aussi à me dire quelle recette vous souhaitez que je fasse parce qu'il y en aura d'autres c'était une première et d'ailleurs les prochaines seront encore même mieux organisé mieux filmer et ça sera ouf de la mort qui tue n'hésitez pas donc à laisser un commentaire à partager à vos amis pour qu'ils puissent le faire eux aussi chez eux à liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos encore une fois merci et à bientôt